On considère le polynôme P de X qui est égal à X au cube plus MX carré plus 333X moins 1134 où M est un paramètre. Première question. Donne les décompositions de 333 et 1134 en facteurs premiers. Deuxième question. Trouve l'unique valeur entière de M telle que le polynôme P de X possède uniquement des racines entières positives avec nécessairement une racine multiple. Commençons par la décomposition en facteurs premiers du nombre 333. Ce nombre n'est pas divisible par 2 mais bien par 3. 333 divisé par 3 ça fait 111 qui est encore divisible par 3. 111 divisé par 3 ça fait 37 et 37 c'est un nombre premier. Donc 333 est égal à 3 au carré fois 37 comme ceci. Maintenant le deuxième nombre. 1134. Ce nombre est divisible par 2. 1134 divisé par 2 ça fait 567 qui n'est plus divisible par 2 mais bien par 3. 567 divisé par 3 ça donne 189. 189 divisé par 3 ça fait 63. 63 divisé par 3 ça fait 21. 21 divisé par 3 ça fait 7 et 7 c'est un nombre premier. Donc ce nombre 1134 est égal à 2 fois 3 exposant 4 fois 7 comme ceci. Comme nous avons décomposé ce facteur 333 en facteur premier et ce terme également en facteur premier, nous pouvons les remplacer dans le polynôme par ces décompositions. Ainsi le polynôme en X s'écrit sous cette forme là. D'après les données du 2, le polynôme en X s'écrit également sous cette forme là où A et B sont des racines naturelles et A de multiplicité 2. Si jamais A est égal à B, alors on a une seule racine de multiplicité 3. Mais on nous dit juste qu'au moins une des racines est racine multiple. Donc nous savons juste ceci. Calculons le X moins A au carré par le produit remarquable et maintenant nous distribuons le tout, ce qui mène alors vers ce polynôme là. Ça, c'est le polynôme P de X. Mais ça aussi. Donc ce polynôme doit être égal à celui-là. Deux polynômes sont égaux si et seulement si les coefficients des puissances respectives sont égaux, ce qui signifie que 1 est égal à 1, que moins 2A moins B est égal à M, que A au carré plus 2AB est égal à 3 au carré fois 37, et que moins A carré B est égal à moins 2 fois 3 exposant 4 fois 7. Ça mène alors de suite vers ce système-là, système que nous allons travailler maintenant. Cette deuxième équation dit que le nombre A est un diviseur naturel de ce produit. Cette troisième équation dit que, en même temps, A au carré doit être un diviseur naturel de ce produit-là, ce qui mène vers trois cas possibles, ou bien A est égal à 1, ou bien A est égal à 3, ou bien A est égal à 3 au carré. Regardons le premier cas lorsque A est égal à 1. Si A est égal à 1, cette troisième équation dit alors que B est égal à ce produit-là, produit qui vaut 1134, puisque c'est ce produit-là. Et si A est égal à 1 dans la deuxième équation, cette équation nous dit alors que le nombre B, c'est 3 au carré fois 37 divisé par le 1 moins ce 1 divisé par ce 2, donc comme ceci, et alors cette équation dit que B est égal à 166. Oui, mais B ne peut pas être en même temps égal à 1134 et à 166. Donc ce cas-là est exclu. Le deuxième cas, c'est lorsque A est égal à 3. Si A vaut 3, cette équation-ci donne B est égal à ce produit divisé par 3 au carré. Et ça, ça fait 126. Si dans la deuxième équation, nous remplaçons A là et là par 3, alors cette deuxième équation donne que B est égal à ce produit divisé par ce 3 moins ce 3-là, le tout divisé par 2. Donc ça mène vers ce calcul-là et cette fraction vaut 54. B ne peut pas être égal à 126 et en même temps à 54. Donc ce deuxième cas est également exclu. Ne reste que ce troisième cas lorsque A est égal à 3 au carré. Si A est égal à 3 au carré, cette troisième équation dit que B est égal à ce produit divisé par 3 au carré au carré. Donc divisé par 3 exposant 4. Et cette fraction se simplifie par 3 exposant 4 d'où B est égal à 14. Maintenant la deuxième équation. Là-dedans, nous remplaçons A là et là par 3 au carré. et cette équation donne alors que B est égal à ce produit divisé par ce 3 au carré moins ce 3 au carré, le tout divisé par 2. Donc comme ceci. Ici on peut simplifier par 3 au carré. 37 moins 9 divisé par 2, ça fait 14. Donc les deux équations mènent vers B est égal à 14. Ça c'est donc le seul cas qui est possible. Nous en déduisons que A est égal à 3 au carré et que B est égal à 14. Et alors finalement dans l'équation que voilà, nous pouvons remplacer le A par 3 au carré et le B par 14. D'où M est égal à moins 2 fois 9 moins 14, c'est-à-dire moins 32.